... Bonjour, je m'appelle Paprika, et c'est moi qui vais vous commenter toutes les étapes de cet examen. Voilà, l'appareil qui est derrière moi est un scanner que l'on appelle aussi scan, ou CT, ou CT-scan. Vous ou l'un de vos proches allez passer un scanner. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter le déroulement de cet examen radiologique. Tout d'abord, un ou une technicienne en radiologie médicale va venir vous accueillir. Cette personne vous posera quelques questions portant notamment sur les médicaments que vous prenez actuellement, sur vos éventuelles allergies, ou encore si vous êtes une femme, pour savoir si vous êtes enceinte. Elle vous emmènera ensuite dans la salle où se trouve le scanner. Le scanner est un appareil qui contient une source de rayons X qui tourne autour de votre corps pour en obtenir des images très détaillées, selon la demande de votre médecin traitant. Cette technicienne en radiologie vous invite à passer en cabine pour vous déshabiller et revêtir la blouse de l'hôpital. En effet, vêtements et bijoux peuvent gêner pendant l'examen. Selon la région du corps à examiner, on pourra vous administrer un ou plusieurs produits de contraste pour mieux voir les organes. Il y a trois manières de le faire. Par voie orale. Avant l'examen, en salle d'attente, vous êtes invité à boire une substance qui a un léger goût d'anis. Par voie veineuse. Le produit vous est injecté quand vous êtes sur la table du scanner. Ce mode d'administration entraîne fréquemment des bouffées de chaleur et vous laisse un drôle de goût dans la bouche. Par voie rectale. Pour un scanner du ventre, il est fréquent d'administrer un lavement en début d'examen, lorsque vous êtes sur la table du scanner. Et maintenant, je vais vraiment vous montrer comment se passe l'installation. Voilà, il faut se coucher comme cela sur la table. La tête dans cette direction et les bras bien au-dessus de la tête. Une fois que vous êtes installé, la table va bouger pour vous faire rentrer dans la machine. Elle bougera aussi pendant l'examen. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Après avoir répondu à vos éventuelles questions, l'examen peut commencer. La technicienne va passer dans la pièce à côté, s'installer devant le poste de commande du scanner et procéder à quelques réglages. Grâce à un interphone, elle pourra vous parler. Par exemple, pour vous demander d'arrêter de respirer un instant. Vous pourrez également lui parler à n'importe quel moment si vous le souhaitez. L'examen dure environ 30 minutes. Et voilà, c'est tout. L'examen est terminé. Après le retrait de la voie veineuse éventuelle, vous pouvez vous relever en gardant un instant le coup de plié. Puis, vous pouvez à nouveau manger, mais surtout, beaucoup boire, afin d'éliminer le produit qui vous a été administré. Les images seront interprétées par un médecin radiologue qui adressera un rapport à votre médecin traitant dans les prochains jours. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Mais surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions à l'équipe qui va vous recevoir. Et, de toute façon, tout vous réexpliquer. Au revoir. Merci. Merci. Merci.